ça a été très 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 compliqué alors je voudrais vous parler un petit peu de ce que j'ai mis en place pour provoquer mon déficit calorique qui a fait que j'ai déjà perdu 11 kg bon j'en ai marre hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'avais envie de vous montrer à quoi ressemble ma nouvelle vie de maman donc je vous embarque avec moi pendant 24 là il est 7 heures du matin et c'est généralement l'heure à laquelle bébé se réveille pour boire son petit biberon de lait maternel donc je lui donne avant de le remettre dans son lit et de me préparer même si comme vous allez le voir dans cette vidéo depuis que je suis maman j'ai très peu de temps pour moi ça me tient à coeur de continuer à prendre soin de moi donc je me mets juste un petit trait de liner du crayon pour les sourcils et un petit peu de mascara et bien sûr je me suis mis du mascara partout étant donné que j'ai des longs cils après ça direction le petit déjeuner comme tous les matins je me suis fait quatre petites tartines ou plutôt grosses tartines avec du beurre et de la confiture et à côté de ça je mange toujours un fruit et deux yaourts que je ne vous ai pas montré après ça direction l'ordinateur car j'étais obligé de reprendre le travail mais ça je vous en reparle tout à l'heure pour info j'ai accouché il y a pile un mois aujourd'hui donc j'ai le droit de reprendre l'escalier mais pas la musculation étant donné que je n'ai pas encore fait ma rééducation du périmée enfin j'ai commencé mais pour l'instant je n'ai fait qu'une séance sur les six qui me sont préconisées alors comme vous pouvez le voir moi je fais du vacuum et c'est bien le seul exercice que vous pouvez faire après votre accouchement cet exercice travaille votre transverse transverse qui fait partie de la sangle abdominale et qui participe au bon maintien de vos organes en revenant de la salle je mange toujours un petit quelque chose et ici c'était juste une pomme avec deux yaourt j'en profite que bébé dorme vous faire un petit point parce que ça fait exactement un mois maintenant que bébé est né et je voulais attendre d'avoir suffisamment de recul avant de faire cette vidéo n'hésitez pas à me dire comment vous votre post partum s'est passé dans les commentaires mais moi en toute honnêteté ça a été très 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 compliqué alors est ce que c'est la chute des hormones qui réellement a provoqué cette tristesse ou bien est ce que c'est parce que la situation finalement était réellement très très difficile je ne sais pas peut-être que c'est aussi un mélange des deux surtout que moi à côté de ça comme je vous l'ai dit en début de vidéo j'ai repris le travail une semaine après avoir accouché j'ai plus une minute pour moi clairement parce que la réalité c'est qu'au début on a l'impression et j'ai envie de dire c'est pas que l'impression de n'être que mère puisqu'on ne fait que ça au début dès qu'il pleure ben il faut trouver un moyen de le soulager et on sait pas forcément ce qu'il a surtout quand c'est un premier enfant donc au début c'est très chronophage et ça fait qu'on a vraiment plus une seule minute pour nous et si en plus le papa n'est pas présent ou bien qu'il travaille ben c'est d'autant plus compliqué moi j'ai de la chance parce qu'Alexandre est très très présent puisqu'il travaille de la maison aussi donc on se partage les tâches c'est vraiment 50 50 mais je peux comprendre que pour certaines femmes qui sont toutes seules ou dont le mari travaille ce doit être très très compliqué en tout cas si c'est ce que vous vivez je vous rassure ça finit par passer voilà j'en suis à un mois ça va quand même déjà beaucoup mieux et petit à petit j'arrive aussi à faire des choses avec bébé parce qu'aujourd'hui je restais tout le temps à la maison j'avais peur que dès qu'on se déplace ou dès qu'on aille faire un tour en poussette ben il se mette à pleurer et que ce soit la crise en fait et que j'arrive pas du tout à le calmer mais là vraiment petit à petit on fait des choses ensemble ben là typiquement aujourd'hui on a été se promener à la promenade des anglais j'ai été faire les magasins avec lui enfin voilà je ne me prie pas en fait de vivre ma vie parce que j'ai un bébé parce que sinon je vais pas bien et si je vais pas bien mon bébé va pas bien donc voilà il faut enfin je m'efforce vraiment de continuer à vivre ma vie normalement je voulais faire aussi un petit point sur mon allaitement parce que j'en ai parlé très brièvement sur mon instagram alors mon allaitement se passe très bien seul truc c'est que il faut que je fasse attention parce que vu qu'en ce moment j'essaye de perdre le petit gras que j'ai accumulé pendant la grossesse il faut pas que je fasse un déficit calorique trop important parce que sinon la production de lait elle va s'arrêter donc c'est très important que je continue à manger correctement bref donc là je vais retourner travailler là il est je crois à peu près 14 heures et on va aller faire un petit tour à la promenade des anglais moi je vais aller promener bébé et je vais peut-être en profiter aussi pour faire un petit peu de shopping parce que ça fait très très longtemps que je n'en ai pas fait et si c'est le cas bon je vous montrerai ce que j'ai acheté en plus il fait beau donc c'est parti donc Sous-titrage ST' 501 Je vais vous faire un tout petit physique update même si en soit vous avez déjà vu mon physique tout à l'heure parce que j'aimerais vous montrer un petit peu où j'en suis au niveau de mon corps et qu'est-ce que j'aimerais par la suite. Alors juste pour info, comme je vous l'ai dit j'ai perdu 11 kg donc fin de grossesse j'étais à 64 kg, là je suis à 53 aux dernières nouvelles, ça a peut-être rebaissé un peu. Mais avant la grossesse j'étais à 50 donc en soit avant j'avais la taille plus fine donc j'aimerais retrouver une taille un peu plus fine même si c'est déjà pas mal. Et par contre ce qui me reste et ce que j'aime pas trop clairement c'est le petit gras là que j'avais pas avant. Alors ça forcément c'est les derniers kilos qui vont prendre un petit peu de temps, c'est ce qui me gêne encore un petit peu donc écoutez je vais faire les efforts nécessaires et puis je vous tiendrai au courant dans les prochains vlogs. Je sais pour certains c'est pas grand chose, pour certains je suis peut-être déjà très bien mais moi je me sens mieux quand je suis très sèche maintenant, chacun fait comme il veut. Bon j'en ai marre, j'en ai marre, je vais préparer mon dîner et je vais en profiter pour vous dire 2-3 petites choses. Je reçois plein de messages sur Instagram de personnes me disant oui mais tu fais déjà de l'escalier, tu vas faire une descente d'organe, machin machin. Alors pour info non je ne vais pas faire une descente d'organe parce que je fais de l'escalier au bout de 3 semaines, un mois après avoir accouché. Puisque j'ai le feu vert de ma sage-femme si je fais de l'escalier. Bon je vais commencer à faire à manger sinon je vais jamais manger. Peut-être que vous, vous n'aviez pas le feu vert de votre sage-femme pour x ou y raison mais moi en tout cas je l'ai. Donc ce soir comme beaucoup de soirs d'ailleurs parce que j'adore ça et que c'est facile à faire, je vais faire des petites pommes de terre au four avec de l'huile d'olive et je verrai aussi ce que je vais faire en accompagnement. Je suis allée au quai mon ange ? Alors je voudrais vous parler un petit peu de ce que j'ai mis en place pour provoquer mon déficit calorique qui a fait que j'ai déjà perdu 11 kilos depuis mon accouchement. Ah et à ce sujet si je fais du sport c'est pas uniquement pour perdre du poids. Parce que j'ai aussi des gens qui m'ont dit sur Instagram « Oui mais occupe-toi de ton petit garçon, pourquoi tu te prends la tête à déjà faire du sport ? » Alors il faut savoir que pour moi me sentir bien dans mon corps c'est très très important. Ça j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est mal vu, c'est un peu relou d'ailleurs. Et deuxièmement je ne fais pas du sport que pour les physiques. Je fais du sport parce que ça me fait me sentir bien mentalement. Et ça me rend notamment plus disponible pour mon enfant, ça me rend de meilleure humeur. Enfin voilà, c'est mieux pour la famille, c'est mieux pour mon bébé, c'est mieux pour tout le monde. Alors bien sûr je n'y vais pas 7 jours sur 7 parce que ça fait un petit peu beaucoup. Mais là pour vous donner une idée, j'aimerais bien essayer d'y aller à 4 fois par semaine. Au moins 3 fois et voilà pourquoi pas passer à 4. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce que je compte pas mes calories pour être sûre d'avoir un déficit calorique cohérent qui n'est ni trop important, ce qui pourrait avoir comme conséquence de diminuer ma lactation, de perdre du muscle ou bien de faire un déficit calorique qui n'est pas assez important et qui là du coup pourrait faire que je ne perds pas de gras. Alors je fais ça pour la simple et bonne raison que j'ai commencé justement à entamer cette perte de poids en comptant sauf que je me suis vite rendu compte que ça allait être l'horreur de devoir tout recompter comme je le faisais avant parce que c'est ultra chronophage de tout peser tout le temps. Donc très clairement je me suis dit oulala ça va pas le faire. Donc en fait j'ai tenu un jour à tout compter et après franchement j'ai arrêté quoi. Donc je me sers actuellement de toutes les connaissances que j'ai acquises depuis longtemps pour pouvoir perdre du poids sans compter mes calories. Alors quand on veut perdre un petit peu de poids comme ça on n'a pas nécessairement besoin de compter ses calories mais par contre quand on veut devenir quand même assez sèche, quand on veut avoir un taux de masse grasse qui est peu élevé on a plutôt intérêt à compter nos calories. Donc je disais après moi il faut savoir que j'ai compté mes calories pendant des années ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai vraiment l'oeil pour savoir combien il y a de calories dans mon assiette même si je ne compte pas, je sais reconnaître les aliments plus ou moins caloriques et du coup ça m'aide tous les jours à faire les bons choix dans ma perte de poids. Quel aliment privilégier si je veux perdre du poids ? Mais ça forcément ça m'a demandé de compter mes calories auparavant. Et c'est pour ça que si vous entamez une perte de poids je conseille quand même de commencer par une phase de comptage de calories pour justement par la suite faire les bons choix comme moi j'ai fait d'ailleurs c'est pour ça que j'ai perdu du poids très très facilement mais là les derniers petits kilos je pense que ça va être un petit peu plus compliqué forcément là je sens que forcément la perte de poids elle est beaucoup plus lente ces derniers temps. Après il y a encore plein de petites astuces que je m'en passe avec mes élèves qui souhaitent perdre du poids sans compter leurs calories mais je vais pas vous faire toute la liste parce qu'elle est longue et forcément elles sont propres à chacun. Mais le fait de compter pendant une phase c'est quand même très important et je m'en rends compte aussi parce que la dernière fois que j'ai mis un TikTok une journée dans mon assiette j'avais mis que je mangeais approximativement 3000 calories et j'avais beaucoup de gens dans les commentaires qui me disaient Alice là t'as pas 3000 calories mais si si j'avais bien 3000 calories mais c'est là que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas enfin qu'ils n'ont pas la notion en fait de ce qu'ils mangent et c'est aussi une des raisons qui fait que certaines personnes n'arrivent pas à perdre de poids parfois certaines personnes pensent qu'elles mangent 1500-1600 calories alors que dans les faits si on fait une moyenne de la semaine et qu'on compte tous les grignotages ce genre de choses on se rend compte qu'elles ont une moyenne de calories beaucoup plus élevée que ce qu'elles pensaient sur ce moi je vais finir de faire à manger et je vais vous montrer juste après tout ce que je mange du coup ici j'ai mes petites pommes de terre avec de l'huile d'olive 2 oeufs pareil avec de l'huile d'olive avec ça vous me connaissez je vais manger des biscuits apéritifs parce que je suis accro j'aime trop ça et en dessert j'ai 2 yaourts ici avec 2 édulcorants peut-être que je mangerai un fruit à mon avis je mangerai un fruit parce que j'ai vachement faim sur ce moi je vais conclure cette vidéo j'espère que ça vous a plu nous on va aller se coucher quand bébé dormira parce que là il vient de se réveiller il a dormi pendant 4 heures donc à mon avis cette nuit ça va être un petit peu le souk mais bon ça va le faire en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très vite dans la prochaine ciao 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 ciao